allô tout le monde j'espère que vous allez bien ça va super bien on est vendredi midi ça fait longtemps j'ai pas fait une petite vidéo comme ça assis où est-ce que j'avance une toile avec vous pis qu'on jase un petit peu fait que je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour le faire là j'ai un petit quatre heures devant moi hier je n'ai profité j'ai fait ce que j'avais à faire puis aujourd'hui ben c'est ça j'ai fait mes commissaires ce matin fait que là je me suis dit pour le reste d'après midi je m'installe et je fais du db en ce moment je travaille sur ma petite sorcière en fait je travaille sur plus qu'une toile en même temps mais depuis quelques jours je suis sur ma sorcière fait qu'il me reste comme le bas à faire là je devrais être bonne cet après midi là j'avance cette section là avec vous aujourd'hui parce que je pense que c'est pas mal la plus intéressante son visage pis après moi je vais être capable de faire ça ici après il y a beaucoup de noir donc ça va quand même rapide rapidement ça fait que c'est ça je vous invite peut-être à vous installer devant une toile vous aussi on va faire un peu de dépens ensemble si ça vous tente donc voilà on est vendredi midi ok là je suis rendue un peu folle là depuis que j'ai reçu mes embouts ben j'en ai mis sur mes sur quatre crayons pis je travaille avec quatre crayons y'a tu c'est-tu moi qui ai un problème mental ou je suis là pis je change de crayon ben tu sais souvent je travaille beaucoup avec le même mettons mais c'est ça tu sais quand j'ai des grosses sections ben là je change de crayon pis j'étais un peu folle j'étais un peu folle mais non c'est ça je dois pas être je suis sûre que je suis pas la seule qui fait ça rassurez moi donc je suis pas la seule mais non j'aime vraiment vraiment ce que j'essaie de vous placer j'essaie de vous placer comme il faut non je les aime énormément mes embouts que j'ai acheté sur one day saving je regrette pas d'avoir attendu parce que ça faisait une couple de fois que je les regardais je les ai mis sur amazon je les ai mis sur d'autres sites mais moi je voulais vraiment rose gold pis là j'étirais ça je me disais je vais attendre je vais attendre pis quand j'ai vu ceux là j'ai dit tu bien fait d'attendre pis il était pas cher là j'ai pas payé ça cher là je pense que c'était genre autour de 10$ pis en plus j'ai utilisé mon code promo c'est que c'est qui c'est ça et là on s'enligne sur les petits h c'est une espèce de bleu guéri je suis encore qui m'a demandé si je suis connu je m'excuse je veux pas vous donner mal au coeur parce que je veux pas vous cacher avec ma main non plus ok je pense qu'on va y aller comme ça nous entendre skippy courir partout parce que ce matin je suis allée faire des petites commissions mais en fait des grosses commissions là je suis allée faire mon épicerie pharmacie chocolat de pâques j'ai fait je n'ai fait de la place là j'ai fait plusieurs places je suis partie à 7h30 je suis allée porter mon chum au travail je suis allée clencher mon épicerie je suis allée au walmart pis il était 8h quand je suis sortie de là il était pas même pas 9h encore pis là je voulais aller chez boum liquidation parce que boum liquidation souvent ils ont des batchs de toiles qui rentrent de toiles de dp des maudites belles toiles là vraiment pas cher pis là il y a fait un petit bout qu'ils n'ont pas eu la dernière fois là c'était genre un petit peu avant mon accident je m'en souviens parce que le matin de mon accident je m'étais dit en finissant je vais je vais aller voir les nouvelles toiles fait que là tantôt je me suis dit je vais passer je vais aller voir parce qu'il paraît que dans d'autres villes d'autres magasins du genre qui vendent la même marque de toiles avaient reçu des nouvelles batches fait que je me suis dit je vais aller voir mais non il n'y en avait pas mais tant qu'à être là ben là j'ai regardé il y avait beaucoup de trucs de chocolat de pâques moi je fête pas vraiment en pâques comme tu sais j'achète des chocolats à mes enfants mettons mais tu sais comme mon gars il a encore un plat avec son chocolat de pâques l'année passée qu'il avait cassé pis tu sais ça s'en va aux poubelles là c'est ça qu'il disait il dit il est plus beau tu sais il a comme blanchi voyons ok là il a comme blanchi pis fait que là je m'étais dit je n'achèterai pas de chocolat de pâques en tant que tel je vais acheter autre chose pis là je suis arrivée chez boum pis voyons j'ai bien de la misère attendez un petit peu là quand je me concentre ouais c'est ça fait que j'ai arrivée chez boum pis il y avait tu sais les espèces de boîtes de kinder surprise là avec un toutou fait que c'était à 6 $ fait que là je me suis dit ah c'est pas cher je pourrais acheter ça à elliot mais là ma fille a 13 ans là je sais pas pour y acheter un kinder surprise là un kinder surprise fait que là j'ai vu il y avait des boîtes de ferré aux rochers comme en liquidation vraiment pas cher pis les écureuils ferré aux rochers là qui sortent là je sais pas ils sortent ça pour pâques ou en tout cas c'est un chocolat en forme d'écureuils avec des petites noisettes là fait que j'ai acheté ça fait que ça va être bien correct parce que tu sais en plus ils vont recevoir des trucs tu sais de la famille proche fait que non c'est ça c'est Thomas là je me souviens une année quand il était plus petit là genre le chocolat de pâques qu'il recevait c'était juste terrible oh my god ça va pas d'allure mais c'est ça fait que j'en ai profité pour faire ça mais il y avait pas de toile pis là l'affaire c'est ça c'est même pas ça que je voulais vous dire avant d'aller chez Boum ça ouvrait à 9h30 pis j'ai donné un parking pis c'était long j'attendais que ça ouvre pis juste à côté ben il y a une boutique animaux animaux et compagnie je crois que ça s'appelle fait que c'est une boutique style un peu mondou mais c'est-tu locale je sais pas ça en tout cas je pense que non mais ils vendent bien l'affaire pour les animaux pis j'aime vraiment ça aller là pis je suis allée faire mon tour une couple de fois j'avais jamais rien acheté mais en tout cas fait que là je me suis dit tant qu'à attendre ça c'était ouvert fait que je suis allée faire un petit tour mais ça fait comme une couple de mois là qu'on regarde pour acheter un petit lit à Skippy parce que Skippy ben les deux chats en fait ils se coulent ça sur des couvertes tout de suite mais on pense que Skippy aimerait beaucoup avoir un lit on pense ça nous autres pis c'est ça je magasine ça depuis une couple de mois mais je trouve ça cher pour quelque chose que je suis même pas sûre qu'il va utiliser vraiment fait que je rentre là je m'en vais voir mais il y avait pas de lit il y avait juste des arbres à chat fait que sans qu'il y ait ça on va faire le tour pis mes chats ils capotent sur les petits crémeux les petits crémeux c'est comme des tubes ça ressemble vraiment au yogourt tube là j'ai changé de couleur je suis dans le baie ouais fait que j'ai vu qu'ils vendaient des paquets mais mélangés comme les trois sortes mélangées de thon, poulet, saumon mais moi le saumon Skippy là mon petit bébé ben il y a de la misère à le digérer fait que ça va être Romane qui va le manger mais moi je savais pas que la nourriture à base de saumon et de thon ben de poisson en fait c'était bon pour le poil c'est la fille là-bas qui marque ça ah oui ok fait que c'est ça fait que j'ai acheté un sac de petits crémeux à mes gars il y a 12 tubes je pense dedans pis comme la dame elle m'expliquait là-bas là ils vont recevoir des nouvelles sortes pis c'est cool parce que chez animaux t'achètes 12 fois le même produit mettons ben le 13ème il est gratuit moi j'aime bien ça leur donner ça pis c'est pas considéré comme de la junk pour animaux c'est très 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 bon pour la santé pis les chats ils capotent là-dessus pis sérieusement si vous avez des chats là il vous faut absolument des petits crémeux dans le garde-manger je vous jure vous allez juste sortir le tube pis les chats ils capotent pis là tu peux les faire congeler pour faire des popsicles ben des Mr. Freeze ou j'ai vu tantôt j'ai vraiment failli les acheter c'est des moules en silicone en forme de coeur pour faire des petites glaces des petites bouchées congelées à base de crémeux j'étais comme oh mais non c'est vraiment cute mais j'en ai pas acheté parce que moi je vous avouerais que ce que je trouve drôle c'est quand je les vois manger ça je les ai filmés justement ce matin pis les mettre sur Instagram pis ça me fait tellement rire on dirait là Skippy c'est comme si sa vie en dépendait pis là tu l'entends ça paye pis là Romane est assis à côté pis il attend que j'y en donne il attend son tour pis je l'ai fait manger dans le tube je dis regarde moi je verse pas ça dans un plat non 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 je l'ai fait manger dans le tube ah c'est drôle j'ose c'est mourant fait que c'est ça fait que là mets-tu ça pour dire vous allez entendre Skippy courir ouais c'est ça je m'excuse fait trop longtemps qu'on s'est pas parlé parce que Skippy il trippe sur les slinkies de leur amas ils sont à peu près genre gros de même c'est comme des slinkies de Dieu mais là j'ai trouvé des slinkies mais en long ils sont comme minces pis ils sont longs oh my god là là il court partout depuis que je suis arrivée pis il a déjà perdu un autour du four pis il chignait parce que il était rendu autour du four là mais ouais Roman lui il joue un petit peu moins avec les jouets Roman il joue un petit peu mais lui il préfère les gros jouets plus coussins parce qu'il se couche dessus pis il gratouille mais Skippy pis lui il aime ça quand il peut courir les prendre dans sa bouche là t'sin pis que ici ça je suis allée les gâter un petit peu pis éventuellement ben je trouverais un lit comme je veux pour mes chats il y en a souvent aux Michaels pas aux Michaels mais aux aux Winners mais j'ai pas trouvé exactement ce que je veux je veux pas qu'il soit trop gros mais je veux qu'il soit assez gros pour que si jamais Roman aussi va aller se coucher dedans ah c'est compliqué pis tout ce que je trouve c'est pas ça c'est pas vraiment ce que je cherche pis que je continue d'attendre fait que c'est ça ce matin là j'ai déverti de bonheur sur la trotte et pis regardez ça c'est Skippy qui m'a fait ça justement pendant que je que j'essayais de lui donner son son crémeux parce que il voulait que je tasse ma main vers lui j'ai donc même mal travaillé c'est tout croche ça là je vais prendre une petite bergée de café hum je m'excuse j'ai pas du bruit fait que c'est ça ce matin je suis partie à 7h30 je suis allée porter Nick après ça je suis allée au Walmart j'ai fait une méga giga grosse épicerie qui m'a coûté beaucoup trop cher je capote on dirait que de semaine en semaine j'achète pas plus de stock pis ça me coûte toujours plus cher cette semaine c'est ma semaine avec les enfants ils arrivent tantôt fait que c'est sûr qu'il y a plus de collation pis tout mais même à ça ça m'a coûté le mépris qui a mon épicerie de la semaine passée pis on était juste deux fait que ça me fait capoter pour vrai le prix de l'épicerie genre j'en reviens pas fait que j'ai fait une méga giga grosse épicerie que j'ai dit paqueté dans mon genre pis dépaqueté rendu chez nous c'est la barre fait de la litière des poches de lait c'est pesant en tout cas après ça je suis allée chez Boum après ça je suis allée ben chez Animaux et compagnie hum après ça je suis allée au Dolorama j'ai rien trouvé d'exceptionnel c'est parce que je voulais y aller parce que j'ai vu des choses passer sur le groupe Facebook accro au Dolorama oh il finit de jouer bébé il est fatigué là pis c'est ça fait que je voulais aller voir s'ils les avaient ici mais j'ai rien rien trouvé j'ai l'impression que c'est peut-être plus dans des dolos des plus gros dolos peut-être genre Montréal ou de quoi je sais pas mais en tout cas à celui que je suis allée j'ai rien trouvé de ce que je cherchais je suis quand même sortie de là avec quelques petites affaires mais c'est plus des c'est quoi que j'ai acheté genre savon à vaisselle j'ai acheté des sacs à poubelle qui sentent l'orange pour mettre dans ma salle de bain hum qu'est-ce que j'ai acheté au Dolor ça peut-être j'ai acheté d'autres choses ah du Sahan Wrap je pense que c'est ça j'ai été sage parce qu'habituellement quand je vais au Dolor ilala mais là j'ai été sage quand même puis après ça je suis allée à la pharmacie acheter du papier de toilette des essuie-tout parce qu'il est en spécial puis hier j'ai fait préparer ma prescription d'anovulant puis 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 imaginez-vous donc j'ai eu mon rendez-vous pour ma chronoscopie puis ben il fallait que j'aille chercher le petit liquide ouais c'est ça la madame m'a appelée pendant que j'étais à job cette semaine pour se donner mon rendez-vous puis c'est ça il faut aller chercher ce qu'il te faut à la pharmacie une semaine d'avance c'est pour être sûre de l'avoir c'est bien beau fait que je fais préparer ça hier mais moi je pensais que ça passait sur nos assurances mais non tu le payes puis c'est quand même 50$ là j'étais comme ah déjà que c'est pas de quoi que j'ai vraiment envie d'aller faire qu'il faut en plus que je paye je sais pas c'est ça plate c'est cher là pour quelque chose que tu vas aller évacuer c'est dégueulasse je m'excuse mais non en plus de ça ok j'ai appris que celui qui va me faire mon examen c'est le même qui me suit en ce moment là que je vois pour mon foie le même le même homme genre un homme dans 50 années un monsieur qui parlait bien pis tout pis là je sais pas je trouve ça j'aurais aimé si c'est un médecin que je connais pas que je reverrai pas tout de suite fait que là c'est lui que j'ai vu une couple de fois avec qui j'ai fait des blagues pis tout c'est lui qui va me faire mon examen pis c'est lui que je vais revoir quelques semaines après pour mes résultats je sais pas je me dis qu'il y a du moment qu'il va t'avoir joué dans l'intestin pis tout qu'il va t'avoir vu ça sur caméra quand tu le revois après en vrai il y a plus de secret genre je sais pas t'en as vu beaucoup mettons tu sais le pire c'est que je fais des blagues avec ça mais c'est même pas tant l'examen en tant que tel qui me gosse c'est toute la préparation je pense parce que c'est quand même quelque chose à partir du vendredi faut que je commence à manger d'une certaine façon genre faut que je mange du pain pis du riz pis de ça pis après ça toute ma fin de semaine je sais plus à partir de quand mais je vais juste pouvoir prendre des trucs genre des liquides clairs des popsicles mais tu sais blanc du Gatorade blanc du café noir ça je pense mais juste pas le jour de l'examen pis là en plus de ça ben là ils vont m'assommer là-bas fait qu'il faut que j'emmène ma grand-mère avec moi pis là ils disent c'est au cas où que t'aurais des malaises en sortant pis tout t'entends-tu que si j'ai un malaise c'est pas ma grand-mère qui va me ramasser fait que c'est sûr elle va me ramener chez nous je sais même pas si je vais être capable d'aller travailler le lendemain pas à cause de l'examen en tant que temps mais à cause de ce qu'ils vont me donner parce que moi là faut comprendre que j'ai jamais été endormie j'ai jamais rien pris de relaxant t'sais pour comme être un peu gelé ou aucun antidouleur je prends pas ça j'ai jamais pris ça ah ben j'ai eu la péridurale sur trois accouchements j'ai l'ai eu deux fois fait que t'sais il y a ça mais sinon je sais pas comment mon corps va réagir à ça t'sais fait que c'est plus ça qui me stresse mais anyway gamme c'est pas pique la biopsie j'imagine pour que je m'essaye de me dire ça pis qu'est-ce que c'est ça fait que la fin de prochaine à part de tout ça la semaine prochaine je recommande de travailler cinq jours semaine je sais pas je sais pas comment ça va être parce qu'en ce moment ça fait un mois à peu près que je fais trois jours pis je m'en ressens vraiment beaucoup j'ai mal surtout à gauche dans mes côtes à gauche la nuit j'arrête pas de me plaindre ben je me plaide c'est genre je suis comme à chaque fois que je bouge fait que ouais ça me fait un petit peu peur honnêtement le cinq jours semaine j'aurais aimé ça quatre jours semaine comme peut-être pour deux semaines mais il y a quelque chose à le job qui fait que enchaînement c'est pas possible donc c'est ça je vais faire mon gros possible puis peut-être que ça va faire du bien aussi peut-être que je sais pas je sais pas je sais pas pas en tout on verra bien on verra bien mais ça me fait penser je parle de job mais c'est parce que ce matin au Walmart j'étais aux caisses les caisses et bas-service parce que dans le fond il y a pratiquement plus de caissière à mon Walmart en tout cas voyons tombe-donc dans le trou ok puis il y a un monsieur qui a pogné les mères après la madame qui surveillait les caisses dans le fond je me prends une petite gorgée de café c'est pas bon il a solidement pogné les mères après j'étais comme super mal à l'aise parce que les caisses dans le fond libre-service c'était pas tout ouvertes mais moi il y a une madame j'aime pas une employée là-bas qui m'expliquait parfois je faisais la fille puis moi pour vrai je chiale jamais contre le personnel dans les magasins parce que je travaille dans le public je sais c'est quoi puis jamais 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 vous allez m'entendre chialer contre quelqu'un qui travaille dans le public surtout dans ces circonstances-là je sais que c'est pas de leur faute la madame elle a expliqué autrefois justement que même si t'as 8 caisses libre-service si la dame est toute seule pour s'occuper des caisses ils peuvent pas toutes les ouvrir fait que mettons moi à mon walmart il y a quand même plusieurs caisses libre-service mais si la dame est toute seule à travailler ben ils peuvent pas toutes les ouvrir puis le monsieur ce matin ben lui il comprenait pas ça fait qu'il a lancé un estif de char de marde à la madame genre j'étais comme wow ok puis tu sais je l'ai dit à la dame je lui ai dit ça avait été bonne de rien dire parce que sérieux wow bon c'est ça c'est tout de la barre parce que la fille elle dit on manque de personnel monsieur c'est pour ça qu'on peut pas ouvrir les caisses ben oui mais engagé c'est pas compliqué sinon ouvre tes caisses t'as juste à surveiller tes caisses c'est pas une grosse job puis j'étais comme aïe 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 sérieusement pour vrai si là jamais vous êtes au magasin ok peu importe le magasin puis que vous voyez un employé se faire engueuler par un client tu sais mêlez-vous-en pas c'est pas besoin de vous emmêler puis empirer la situation sauf qu'après ça quand vous arrivez à la caisse quand vous arrivez devant cette madame-là c'est juste comme vous dire bravo bravo de ne pas avoir poigné les nerfs ou vous êtes bonne honnêtement ça ça nous prend toute notre petite chance notre petit change quand on se fait parler de même une chance ça m'arrive pas souvent parce que moi ça m'affecte quand ça arrive au magasin ça m'affecte énormément moi c'est sûr que je travaille dans une boutique de dames mais il y a des dames autant méchantes que des messieurs fait que ça arrive puis c'est ça fait que ce matin j'étais vraiment mal quand c'est arrivé genre je scannais mes affaires puis j'étais comme ok ok puis même que le gars à côté de moi c'était un jeune un jeune homme il s'est reviré vers le monsieur il va être voyons là puis le monsieur il a quasiment envoyé chier mais tu sais oh la la c'est que des fois le monde ils sont pas passés même des fois mon chum il a tendance à pas pas chier pas pas chialer après le personnel mais tu sais à se plaindre que c'est long tu sais je suis comme relax au pays t'es pressé laisse tes affaires là puis reviens plus tard ou prévois-toi d'avance tu sais je veux dire à un moment donné tu sais jamais à l'épicerie ça va être long ou pas c'est pas de la faute du personnel en tout cas ça c'était mon petit mon petit chialage mais hey parlons du Walmart je suis allée aussi au Walmart au début de la semaine puis j'ai fait parce que dans le fond j'ai recommencé tranquillement à m'entraîner mais tu sais je veux pas j'ai pris du poids fait qu'il fallait que je m'achète des nouveaux vêtements d'entraînement là un peu parce que ceux que j'avais ben ils étaient un petit peu serrés puis hey j'ai fait des deals de fous genre j'ai acheté une espèce de chandail manche longue d'entraînement qui valait 20 piast je l'ai payé 3,50 j'ai acheté une espèce de cagoule rebook parfaite pour aller prendre des marches elle valait 35 je l'ai payé 7,50 en tout cas plus d'affaires de même ça valait vraiment la peine si vous vous cherchez des vêtements ben probablement qu'il y avait d'autres deals à faire aussi pas juste dans les vêtements de sport c'est juste que moi j'ai juste été dans cette section là j'étais bien contente ouais ben j'ai recommencé à entraîner mais très c'est subtil encore peut-être un peu plus la semaine prochaine j'ai essayé tranquillement pas vite de m'y remettre mais là je suis vraiment décidée à le faire puis là c'est ça depuis comme plusieurs semaines tu sais je dis je vais prôner vraiment les vidéos YouTube parce que j'ai fait des programmes Beachbody longtemps mais là les prix ont augmenté puis je trouve ça complètement fou de payer ce prix-là rendu là tu sais il y a tout le concept aussi de Beachbody à un moment donné c'est que les prix augmentent mais c'est parce qu'il y a du monde qui se font de l'argent là-dessus puis en tout cas je rentrerai pas dans ça mais je me disais il y a plein de solutions gratuites sur YouTube enfin je me suis dit je vais me tourner vers ça sauf que là on dirait que depuis que j'ai dit ça il y a comme plein d'offres vraiment intéressantes qui me popent dans la face j'ai failli j'ai bien 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 failli m'abonner à la plateforme de Jimmy Savigny il y avait un super deal genre au lieu de quasiment 300$ c'était 99$ puis en plus il te donnait un cadeau de 99$ fait que t'es comme oh my god ça vaut la peine tu sais les cadeaux c'était quand même cool puis là je réfléchissais je réfléchissais puis là je me disais ouais mais c'est bien beau ça là je vais payer 100$ sauf que là je vais me mettre à m'entraîner je vais aimer les je vais les aimer les programmes je le sais je vais les aimer sauf que dans un an là si je veux continuer il va falloir que je paye 300$ je trouve ça cher 300$ mais je comprends pourquoi c'est ce prix-là c'est juste que moi dans mon objectif cette année d'essayer d'économiser puis de mettre des sous de côté ben là je trouve que c'est peut-être beaucoup de sous l'après ça j'ai vu qu'il y avait le nouveau programme de Victoria Cult qui était sorti en pré-vente aujourd'hui à 64$ ça j'aime beaucoup ses programmes à elle j'aime surtout le fait qu'il y a un plan alimentaire avec des recettes puis tout mais encore là ça fait j'en ai trois programmes d'elle fait que tu sais je pourrais toujours refaire ces programmes-là c'est juste que j'aime beaucoup les faits de groupe quand tu achètes un nouveau programme mais là ce que je vais faire c'est que je pense que je vais ressortir ces vieux plans ben ces vieux ces anciens programmes que j'avais achetés puis je vais peut-être utiliser ces ces plans alimentaires-là après ça il y a toujours l'option d'aller m'inscrire au gym mais c'est parce que j'aimais ça mais j'aimais ça aller au gym avant mais on dirait que là je sais pas j'ai comme il y a tout le temps plein de monde puis il me faudrait quasiment un gym juste de femmes genre parce que tu sais tu sais les machines tu sais pas toujours comment ça marche puis là je trouve ça gênant puis c'est plate de ce qu'il veut à cause de ça mais je pense que je suis pas full 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 à l'aise entre autres dans le temps j'ai fait Weight Watchers aussi que j'avais bien aimé mais encore là ça me tombe pas de repayer encore une centaine de piastres puis ah c'est tout le temps de l'argent partout partout je leurais cet argent-là je pourrais c'est pas une question que j'ai pas d'argent à poser c'est vraiment une question de j'essaye d'économiser mais tout me coûte cher autour tu sais tandis que j'ai des options pour le faire gratuitement fait que c'est plus dans cette option-là alors je vais voir aussi avec le médecin ce qu'il va me dire après ça quand il va me donner mes résultats ce qu'il y en a puis tout parce que là j'ai comme je le sais pas je sais pas non plus ce qu'on va faire pour mon foie fait que tu sais tout ça mais ça se pourrait je vais lui demander si c'est possible d'avoir un suivi avec la nutritionniste voir ce qu'il va me dire ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup tu sais s'il me dit ben non ça rentre pas vraiment dans ta dans la catégorie du problème qu'on veut traiter mettons ben là ça pourrait être quelque chose que je me paye par exemple une nutritionniste mais c'est ça on va commencer par juste se retrouver la motivation ça va être déjà bien je crois oh là là ça n'a pas d'allure l'argent comment tout nous coûte de l'argent tout le temps c'est comme là ce soir je m'en vais au hockey avec les enfants puis là c'est ma grand-mère qui avait des billets fait que c'est pas payé on paye pas les billets mais tu sais rendu là ben là ils vont vouloir manger fait que ça va être encore une soirée de genre 50 piastres aussitôt que tu mets le pied dehors ça vient de te coûter 100 piastres c'est automatique mais non correct là je chiale bien mais c'est la vie on peut pas faire grand-chose j'ai toujours pas reçu ma commande de potty d'essentiel j'attends toujours après ça j'ai très 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 hâte mais tu sais ça je suis sur son groupe Facebook je pense qu'elle s'appelle Vicky si je me trompe pas je sais qu'elle est très très débordée puis ça fait elle roule ça toute seule puis je pense aussi qu'elle a gagné en popularité beaucoup dans les dernières semaines derniers mois donc j'en veux pas pantoute que ça soit là c'est juste que j'ai vraiment hâte j'ai vraiment hâte de vous les présenter j'ai hâte de les essayer parce que j'en entends tellement parler j'ai bien bien hâte là je veux pas avec mes placeurs de 10 ça m'en prend de la cire crème bin genre ça pour mon placeur de 10 mon placeur de 9 quand même comme ça donc là tantôt j'ai fait les O mais j'en ai oublié ah non j'ai oublié un G aussi dans le front je l'aime ce petit doigt là je l'aime vraiment beaucoup elle se fait vite elle se fait vraiment vite je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur mon nouveau rangement mais sérieusement quand j'ai eu l'idée j'ai un petit peu douté je me suis-tu vraiment réaliste parce que je voyais comme personne de faire de cette façon là puis pour vrai je capote ça va tellement bien j'aurais dû faire ça avant là mais oh bon vraiment si jamais vous ne l'avez pas vu allez voir dans le fond ce que j'ai fait c'est que j'ai tout déjà numératé tous mes petits sachets tout 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 placé en ordre quand il me reste des diamants à la fin j'ai juste à les placer c'est super rapide parce que quand tu utilises juste le 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 nuancier ben tu sais il faut quand même que tu les cherches dans les pages avant tes diamants genre fait que ça ça me prenait du temps puis je trouvais ça long tandis que là ils sont tous en ordre croissant fait que ça va vite je capote il va me rester comme il me reste quelques sachets à préparer puis il va me rester comme à décorer mon cartable un petit peu là sur le dessus mais je suis bien 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 contente puis j'ai commencé aussi ma toile de de décadence pour mettre dans mon portfolio de films d'horreur ça aussi je voulais présenter dans mon dernier unboxing de one day saving en même temps que les embouts multiples dans le fond j'ai vraiment hâte de mettre ma première toile dedans mais là c'est ça je pense que je vais faire un switch je pense que je vais prendre le portfolio rose pour mes autres toiles je vais replacer toute une petite toile elle en a puis l'autre je vais l'utiliser pour les films d'horreur ouais mais c'est ça mais toi je veux vraiment comme les placer en ordre que ça va fêter ou t'sais j'étais un peu bébé t'sais moi dans le fond mon portfolio je le décore pas vraiment peut-être qu'éventuellement je vais mettre comme des cartons entre les toiles mais t'sais sinon je vais pas décorer autour des toiles moi le scrapbook j'ai assez donné puis ça me tente plus pas en tout fait que ça je fais juste comme être déposée dedans fait que je trouve ça le fun d'avoir un ordre comme qui suit comme si tu regardais un album photo je sais pas genre j'sais pas j'aime bien ça qu'il soit qu'il soit beau à regarder t'sais puis agréable ça fait deux jours que j'arrête pas de remifler puis que j'ai mal à la gorge c'est étendant ça parce que là si j'ai dit ça faut pas que je me rende jusqu'au jour de mon examen mais je me souviens quand j'ai eu ma biopsie j'ai fait une vidéo quelques jours avant puis je disais justement que j'avais mal à la gorge puis qu'il fallait que ça part vide justement parce que sinon je pourrais pas aller faire mon examen fait que c'est peut-être le stress qui fait ça ça se pourrais ça ça se pourrais très bien tantôt je vous disais que je changeais tout le temps de crayon puis là je pense que depuis le début avec vous autres j'utilise juste mon emboussin mais cette section-là il y a comme beaucoup de changements de couleurs comparativement mettons à dans le haut de la toile c'était que du bleu puis du noir ça allait vraiment vite voyons il y a un cheveu ça m'énerve quand il y a un poil là il est collé ben ok j'étais rendu au FFF j'ai reçu plein de commentaires sur Instagram genre que mettons ça vous donnait ben que ceux qui me sont faits sur Instagram ça leur donnait envie de faire du DP puis il y en a plein qui se sont commandés une toile justement pour essayer à cause que j'arrête pas de faire de ça j'ai vraiment mon Instagram il a viré du tout au tout je fais quasiment juste parler de Diamond Pending avant j'avais plusieurs sujets je m'éparpillais un peu parce que là moi Instagram il est rendu vraiment juste DP surtout que mes enfants veulent moins se faire montrer fait que j'ai comme moins de stock à mettre je me suis dit bon vous en voulez du DP ça va être du DP depuis que j'ai fait ça depuis que j'en parle beaucoup puis que je me prive pas d'en parler parce que quand j'ai commencé à m'en faire je me disais je vais tanner le monde puis là je me suis dit dans le fond pourquoi t'sais dans le fond il y a des comptes de cuisine il y a des comptes lifestyle il y a des comptes t'sais sur plein de sujets pourquoi le mien ça serait pas sur le DP dans le fond fait que ceux qui veulent me suivre bien me suivre ceux qui l'intéressent pas ça l'intéressent pas pis depuis que j'ai fait ça c'est ça je reçois tous les commentaires comme quoi je leur ai donné le goût pis ils ont acheté une toile pour essayer pis je suis comme ah yes c'est en plein ça que je voulais c'est en plein mon but bon on a-tu d'autres elle s'est tombée tranquille quand les chats font dodo c'est l'horreur ça là le matin stationale ouais Romane il est couché dans le lit à charier je le vois j'en me rassus pis il est couché sur la table tu es tu es tu es